Voir grand, c'est incontournable lorsqu'on se lance à la pêche aux électeurs. Et en la matière, Nadine Morano ne manque pas d'ambition. La députée européenne Les Républicains vient battre le rappel des troupes à Royan. Une étape qui passe par le port, la criée et ses marins pêcheurs. Qui se réveille, qui s'intéresse à nous, à un mois des élections, c'est l'occasion de pouvoir parler avec eux. Après, je sais que moi je me suis beaucoup engagée contre la pêche électrique. Le seul député européen qui était présent dans les réunions et dans les débats. Mais ce n'était pas Nadine Morano, ce n'était pas Alain Kadek, c'était Yunus Omarji qui était là pour venir nous défendre. Ce n'est pas que les 200 emplois, les 900 tonnes de poissons ramenées ici chaque année et les 4 millions d'euros qu'il génère qui intéressent l'ancienne ministre du gouvernement Fillon. Non, son credo, affirme-t-elle, c'est de ne pas être hors sol, garder le contact avec la réalité du terrain, avec les gens, pour répondre aux enjeux du scrutin européen. Tout l'enjeu du 26 mai, ce sera quelle est la représentation française. Et aujourd'hui, avec Emmanuel Macron, vous voyez bien que le leadership de la France est complètement réduit à néant. Obtenir que des pays comme la Chine, le Canada ou les Etats-Unis ouvrent leur marché autant que la France le fait, c'est l'un des thèmes phares. Mais le cheval de bataille des Républicains, c'est la crise migratoire et la lutte contre l'islam radical. Un message reçu ici, 5 sur 5. Elle mettraient les islamistes radicaux dans des avions, voilà, et les frères rentraient chez eux. Voilà. Et c'est une réponse qui... Oui, oui, mais je pense qu'il peut y en avoir d'autres aussi, voilà. Il y a beaucoup de langue de bois là-dessus, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas le dire. Pour moi, c'est l'immigration qui compte, tout d'abord. Un reste à savoir si le discours permettra de grossir le rang des Républicains pour le scrutin. En tout cas, Nadine Morano a au moins réussi hier soir à regonfler les troupes.